... Bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble C'est Mieux, votre magazine de société chaque jour du lundi au vendredi dès 10h45 sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, la bientraitance des personnes âgées. La notion de bientraitance est apparue ces dernières années. L'objectif, prendre soin et accompagner au mieux les personnes âgées dans le respect et la dignité. Car on note ce chiffre, 15% des personnes de plus de 65 ans sont victimes de maltraitance à domicile ou dans des maisons de retraite. On en parle ce matin sur ce plateau avec Nicole Haber, référente Alma pour la Marne, les Ardennes et l'Aube. Alors la bientraitance des personnes âgées passe avant tout par la reconnaissance des personnes en tant que telles, par le respect évidemment, par le souci de leur bien-être et leur épanouissement. Pour en parler, je reçois sur ce plateau aujourd'hui Nicole Haber, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être présente sur ce plateau. Vous êtes référente Alma pour la Marne, pour l'Aube et pour les Ardennes. Alors Alma, il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est une association qui est à l'écoute en cas de maltraitance des personnes âgées mais aussi des personnes handicapées. Tout à fait. Alors cette association a été créée en 1994 par le professeur Huguenot qui, c'était un gériatre et qui a découvert des situations comme ça dans les services un peu malheureuses. Donc il a créé l'association Alma, Allo, personnes âgées, maltraitées. Donc il existe maintenant sur toute la France. C'est un réseau bien constitué. Nous, on gère plusieurs départements mais il y a des centres qui ne gèrent qu'un département. Donc il y en a en Lorraine, en Champagne-Ardennes. Voilà. On travaille en collaboration avec tout le secteur du Grand Est maintenant puisque la région c'est le Grand Est. Donc on se rencontre au moins une ou deux fois dans l'année. Alors que ça soit des violences verbales, que ça soit des violences physiques, que ça soit aussi de l'arnaque sur les comptes d'une personne âgée ou d'une personne handicapée. Il y a un numéro véritablement à composer. Le numéro, en cas de maltraitance, c'est le 3977. Donc c'est le numéro national qui a été mis en place en 2008 par le ministère de la Santé sous le gouvernement de M. M. Sarkozy. Et donc on est géré, si vous voulez, officiellement par le 3977 et les subventions sont données par le ministère de la Santé qui est diffusé au conseil départemental. Alors ce numéro 3977, il faut vraiment le composer si vous êtes justement, s'il y a de la maltraitance, il faut, évidemment, vous êtes là à l'écoute des personnes pour les conseiller et pour, évidemment, éviter cette maltraitance. Alors éviter, c'est difficile de dire éviter. De mettre peut-être en place des moyens. Voilà, on met en place, voilà. On travaille directement quand il y a des situations trop graves, on travaille directement avec le conseil départemental et l'ARS. Maintenant, dans des diverses situations, on peut être amené à travailler avec les avocats, avec les juges, avec le procureur de la République, avec les gendarmes, avec la police. Vous êtes là pour trouver véritablement une solution et que ça s'arrête, cette maltraitance, évidemment. Parce qu'il y a ce chiffre, 15% des personnes de plus de 65 ans qui sont victimes de maltraitance à domicile ou dans des maisons de retraite aussi. Alors, la bientraitance, on va parler de la bientraitance qui, pour moi, est obligatoire. Enfin, c'est normal, la bientraitance. Et évidemment, pas de maltraitance et la bientraitance, regardez, explication. Allez, où est-ce, mamie, là ? C'est l'heure de la toilette, là ? On ne traîne pas. Ah non, moi, je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si Papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, a l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contraintes qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papys et nos mamies ? Eh bien oui, évidemment, il faut les câliner, il faut être là avec eux. Moi, j'ai ce chiffre, c'est terrible. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile par des membres de la famille. J'ai quelques chiffres là, il y a 16 hommes, par exemple, en institution et 6 à domicile. Alors, c'est les chiffres de 2018. Il y a 43 femmes, 35 à domicile. Ça arrive plus souvent chez les femmes puisque ce sont elles qui vivent plus longtemps. Et la cause, c'est, bien entendu, le chômage qui intervient, la dame et veuve. Un des fils qui est au chômage, c'est souvent les garçons s'implantent chez la mère. Il y a un problème de divorce, chômage, divorce, etc. Rupture familiale et tout qui s'installe et qui exclut l'environnement familial, les frères et sœurs et tout, et qui commence une emprise sur la mère. Sur la mère, sur les parents. Et puis, il y a des situations qui dégénèrent et qui s'avèrent de venir de la maltraitance après. Il y a toute forme de maltraitance. C'est ce que je disais, physique, il y a verbal. Physique, l'enfermement, l'enfermement. Une pièce noire, on laisse la personne âgée. Voilà, la personne a pris possession de la maison de sa mère et s'en occupe plus, quoi. Utilisez-les. Et puis, s'il n'y a pas de visite, c'est sûr. Quand on intervient par le service social, dès qu'on prévient le conseil départemental, il envoie un travailleur social. Encore faut-il laisser entrer la personne. Il y a toute une démarche à faire autour, parce qu'il y a un blocage au niveau familial. C'est pour ça que cette notion de bien-traitance est apparue ces dernières années, avec cet objectif de prendre soin, évidemment, et d'accompagner au mieux les résidents, pour le respect, dans la dignité. Est-ce que, justement, l'organisation, dans une maison de retraite, doit s'adapter aux demandes de ces personnes âgées ? Là, on voyait en début de sujet, non, non, moi, je ne veux pas prendre ma douche ce matin, je veux la prendre ce soir. Ça, c'est compliqué, mais il faut essayer de... Mais oui, c'est compliqué dans la mesure où il y a une organisation de travail. Le point de départ, c'est ça. La bien-traitance, quand il y a le nombre de personnels qu'il faut, on traite bien les gens, on a le temps de les prendre en charge, mais quand il n'y a pas... Il n'y a pas assez de moyens, évidemment. Il n'y a pas assez de moyens. Déjà, moyens matériels, encore que ça s'est beaucoup amélioré, même dans les services publics, surtout... Et puis moyens humains, aussi. Et moyens humains, voilà, c'est ce qui manque. Et donc, forcément, ça dévie sur la maltraitance. Qui dit bonne organisation, bon personnel, suffisamment de personnel, il n'y a pas de soucis. On a le temps de prendre en charge. Alors, il y a aussi, pour la bien-traitance, ces techniques de soins sans contraintes qui favorisent et stimulent l'autonomie. Et ça, c'est vrai que c'est important de dialoguer, de discuter, de mettre en place des choses, aussi, et puis cette expression des personnes âgées. Alors, la bien-traitance, à l'instaure, une relation de confiance et de sécurité, aussi, entre la personne âgée et son aidant. Et cette profession de santé, la famille, les proches, sont quotidiennement concernés par cette bien-traitance. Attention, écoutez, dialoguez, peut-être jouez à quelques petits jeux de société, faites plein de choses avec eux. Il y a des choses qui se mettent en place, aussi, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Alors, s'abstenir, aussi, peut-être, de l'infantiliser. Tout à fait. Ça, c'est... Déjà, on ne doit pas tutoyer la personne âgée, sauf à sa demande. C'est des conseils qu'on peut donner, ça, véritablement. Après, par son prénom, par exemple. Voilà, exactement. Dans un secteur où il y a des Alzheimer, c'est la famille qui donne l'autorisation, parce que la personne ne se souvient que de son prénom. Donc, si on doit l'appeler André ou Dédé, il faut l'appeler comme ça. Parce que c'est... Mais sur la demande de la famille. Sur la demande de la famille. Sur l'autorisation de la famille. Alors, le travail des professionnels de santé, ce n'est pas toujours facile, évidemment. Vous le connaissez bien. C'est une vocation. Et certains choisissent véritablement de travailler auprès des personnes âgées. Même très, très jeunes. Regardez ce reportage, ce témoignage de... Ce reportage de Sophie Picard, de Laurent Pénichoux, et le montage est de Nicolas Duches. Bonjour, monsieur Flarin. Il avait 22 ans lorsqu'il a reçu son diplôme d'aide-soignant. Il aurait pu choisir n'importe quelle spécialité, mais c'est vers la gériatrie qu'il s'est dirigé et se sent bien depuis 4 ans, avec des patients qui ont 4 fois son âge. Dans quelques jours, ce résident aura 100 ans. Allez-y. Voilà, je vous les mets dans le bouchon, comme d'habitude. C'est un métier où on est au contact des gens, on les aide, on les soutient dans la maladie, dans la dépendance. C'est quelque chose... Enfin, c'est un métier humain, en fait. Humain, avec la même attention pour chacun. À cet étage, ils sont 5 aides-soignants le matin pour 44 résidents. Premier poste, ils touchent un salaire de débutant. Le SMIC n'est pas le temps de souffler. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour le recrutement ou pour... Voilà, mais on... On essaye de... Enfin, c'est un métier où il faut aimer, en fait. Il faut avoir le cœur pour faire ce métier, sinon ça ne sert à rien. Si Ludwig a trouvé rapidement sa vocation au sein de l'EHPAD, ses établissements ont des difficultés à recruter. Le métier, visiblement, manque d'une attractivité certaine, dû principalement à une rémunération qui est relative par rapport aux années d'investissement et puis également à une pénibilité physique. Je peux m'installer avec vous ? Pénibilité et accompagnement de la fin de vie, ça n'est pas anodin, mais c'est aussi un choix pour certains soignants. C'est aussi important d'avoir des gens qui sont là pour accompagner dans les dernières heures. Peut-être plus difficile que de travailler avec des enfants, les aider à s'éveiller, mais c'est aussi important et en tout cas très fort de travailler avec des personnes en fin de vie ou des personnes qui viennent passer leurs années en maison de retraite. Et cela requêt une grande patience que de prendre le temps d'accompagner au mieux le temps qui reste. On se sent utile, on se sent bien. Ils sont toujours en train de nous dire qu'on est utile pour eux et qu'on leur fait du bien. Et c'est important aussi pour nous, en tant que professionnels, d'entendre ça. Dans les EHPAD, 9 salariés sur 10 sont des femmes. Mais la multitude de métiers de ces établissements attirent de plus en plus la jeune génération d'hommes. Et oui, on l'a vu justement dans ce reportage. C'est beau, ces témoignages. En fin de compte, c'est vraiment une vocation pour ce jeune et pour les autres personnes que l'on a vu témoigner. Alors là, on l'a vu aussi à la fin du reportage. Et ça, c'est important. Les soins esthétiques pour les personnes âgées, les activités, différentes activités qui sont mises en place. Alors ça fait quand même quelques années que l'animation a été mise en place. C'est un budget bien spécifique pour cela, quel que soit l'établissement. Mais c'est important. C'est important, ça marche bien. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les personnes grabataires ou très invalides ne sont pas forcément impliquées dans cette prise en charge. C'est dommage parce que, justement, en parlant de personnel, il y a les familles qui sont là, qui entourent les bénévoles, toujours, qui sont là et qui accompagnent. Mais aller à la rencontre des personnes âgées dans leur lit, c'est moins facile, moins évident. C'est très personnalisé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas. Donc, c'est un peu dommage. Mais il y a des demandes, voilà, avec des esthéticiennes qui peuvent venir aussi. Voilà, tout à fait. Il y a différents soins. Et c'est plutôt intéressant. Bon, les conseils qu'on peut mettre en pratique, évidemment, prendre le temps d'écouter, de parler avec les personnes âgées. Ça, c'est la bonne parole que l'on devra avoir, malheureusement. De ne pas être sur son portable tout le temps quand on va voir une personne. Voilà, ça, c'est un. Voilà, exactement. Et de se confier. C'est vrai que cette personne qui se tira en confiance pourra se confier plus facilement. Et de faire participer à des activités. ALMA, donc, ce sont ces associations un petit peu partout si vous avez besoin de vous renseigner et d'être écouté. Et un numéro de téléphone à contacter en cas de maltraitance, le 39 77. Et le 88 10 79, c'est un accès direct sur le centre de Reims. On le renote, le 88... 0,326... 0,326, on le notera. 0,326, 88... 10 79. 10 79, mais nous sommes regardés dans tous les départements de la Champagne-Ardenne et dans tous les départements de la Lorraine. Donc, voilà, il y a ce numéro 39 77 aussi au niveau national. Pour en revenir à la bientraitance, je dirais quand même, ce qui me choque un petit peu, c'est que la bientraitance, c'est le B.A.B. de la profession paramédicale. Bien sûr. Pour qu'on soit obligé de revenir là-dessus... Vous ne comprenez pas, vous. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Si on a cette vocation pour ce métier, il faut être à l'écoute des personnes. C'est vrai qu'on n'est pas très... Moi, quand j'ai commencé dans la profession, j'avais 35 ans, quand j'ai dit que je choisis de travailler en gériatrie, on m'a dit que j'étais folle. Et actuellement, on oblige les sortants, infirmiers et tout ça, d'aller dans les secteurs de gériatrie. Ça ne peut pas marcher parce que c'est dommage. Il faut que ce soit le choix aussi d'un personne comme ce jeune qu'on a vu dans ce reportage, évidemment. On vous garderait des heures à parler, évidemment. Mais là, je suis obligée d'arrêter. Mais en tous les cas, le 39 77, c'est le numéro de téléphone à contacter en cas de maltraitance. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Nicole Haber. Lundi 4 novembre, alors à 10h45. Mais vous pouvez quand même nous retrouver, retrouver tous les invités, les chroniqueurs et me retrouver pendant les vacances, toujours à 10h45, grâce à des rediffusions. Je vous souhaite de passer une très, très bonne journée et profiter au maximum. On se retrouve lundi, oui, pour des rediffusions. Puis après, lundi 4. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501